Qu'est-ce que c'est le métier d'un enseignant ? Aucune. J'ai lu à droite, j'ai lu à gauche, et ce qui est mon métier, c'est de mettre en musique, c'est de synthétiser et de vous faire passer ces idées qui ne sont pas les miennes, que j'ai récupérées à droite et à gauche. Donc ça c'est vraiment très important, parce que ça montre un métier aussi, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, une partie un métier du spectacle, mais ce métier-là, c'est prendre des idées un peu partout, et donc avoir une grande ouverture pour capter un peu ce qui se dit et puis le mettre en musique. Alors je vous ai dit, un prof est toujours menteur et pervers, ça fait partie du métier, je vous ai dit qu'on allait passer immédiatement au côté soleil de la force, mais malheureusement c'était pas ça, j'avais oublié que j'avais encore des choses de mal à dire, mais je vais les dire quand même, parce que je pense qu'il est parfois nécessaire de critiquer. Attendez, de mal, j'adore le spectacle, et j'adore les spectacles de Steve Jobs. C'est pas parce qu'on a un langage qui cherche à décrypter ce qui se dit qu'on n'est pas dans le piège de l'amour pour ce qui se dit. Regardez tout ce que sont les critiques, les critiques littéraires, critiques de cinéma, critiques de musique, mais c'est quand même parce qu'ils aiment ça qu'ils peuvent critiquer. S'ils n'aimaient pas ça, ça n'aurait aucun intérêt. Et je pense que dire des choses sur la technologie aujourd'hui, quand on n'aime pas la technologie, ça pèse de rien, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que de toute façon c'est balayé par le fait que vous tous, que tous les gens autour de nous, ils ont la technologie près du cœur, et puis voilà, ils vivent avec. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de critiquer tout en aimant la technologie, en l'approuvant et en s'en servant tous les jours, mais de critiquer les formes de pouvoir qui s'installent derrière et les formes de détournement, ce que j'ai appelé ici du terme éthique. On a un problème d'éthique, très concrètement avec les nouvelles technologies. Je ne parle pas de la surveillance, je ferai un cours plus loin pour la surveillance, c'est tellement gros que voilà. Mais juste, parlons de cette notion de partage. Aujourd'hui, on nous appelle toujours à partager quelque chose. Partagez vos posts, partagez sur Facebook, partagez... On ne partage rien, on indique. Il n'y a rien de nous qui soit vraiment un partage. On est en communication, on n'est pas dans l'ordre du partage. Et ce qui est étrange, et ce qui est étonnant derrière ce terme, c'est qu'en plus, il y a toujours quelqu'un qui bénéficie de ce qu'on partage. C'est Facebook qui devient, qui rentre en bourse, qui gagne plein d'argent, parce que nous créons la valeur de Facebook en mettant de l'information sur Facebook, en entretenant des réseaux sociaux, en y allant régulièrement et en faisant vivre de la publicité à l'intérieur des posts de Facebook. Voilà. Donc c'est toute une situation complètement nouvelle où le terme de partage lui-même est galvaudé aujourd'hui. Même chose, on a une logique de start-up aujourd'hui qui dit, si je peux vendre quelque chose, alors j'ai raison de le vendre. Bon, il y a un exemple qui est une caricature, c'est Reservation Hop. C'est un service à San Francisco, ça ne s'est pas encore étendu parce que c'est une start-up montante, elle est hop, qui consiste à, ils téléphonent dans un restaurant, ils réservent des places. Et puis après, ils vendent les places aux enchères au plus offrant. Voilà. Là, on est typiquement dans une limite éthique. Est-ce que c'est parce que des riches veulent ne jamais faire la queue au restaurant et avoir toujours une place arrivée ? Est-ce que pour autant, on a le droit de construire un système comme ça qui met en danger les restaurants ? Parce que si jamais ils annulent, ils annulent, ils ne viennent pas. Donc voilà, ça met en danger tout le produit lui-même au nom d'un nouveau service. Parce que la transformation du produit en service, ça a des tas d'avantages. Mais si le service doit tuer le produit, alors on se retrouve avec des inconvénients. Même problème qui est posé par Airbnb et la location de son appartement, qui au début était à une question de partage, justement. Je partageais une pièce que j'avais en trop et qui aujourd'hui est devenue un métier concurrent de l'hôtellerie. Et donc qui risque de tuer l'hôtellerie, c'est-à-dire notre capacité à trouver des hébergements partout où nous pouvons aller. Alors ce qui est intéressant aussi face à ce manque d'éthique, c'est l'Internet est fort par l'humour. Une des forces de l'Internet, c'est-à-dire de nous, we are the Internet, des gens qui sont sur Internet, c'est d'essayer de réduire tous les gens qui veulent manger la soupe sur la tête, les réduire par l'humour. Donc là, par exemple, ce tweet, ma nouvelle start-up dit qu'il faut être au cinéma et rester debout jusqu'à ce que quelqu'un paye pour que je m'assoie. Donc on va caricaturer ce genre de nouvelle start-up. Alors Reservation Hop n'est pas du tout la seule. Il y a plein de start-up aujourd'hui qui se construisent comme ça, principalement pour capter des données. Autre élément, je crée un service, non plus pour le service qu'il rend, mais pour capter des données. Ou, en marge du service que je vais rendre, je vais capter des données que je vais revendre sur le marché des données. Le grand marché des données qui se met en œuvre. Alors comment ça se passe ? Techniquement, ça utilise un système qu'on appelle les cookies. Bon, je sais. Je sais s'il y a des techniciens dans la salle aujourd'hui. Toutes ces grandes entreprises cherchent à se passer des cookies et à inventer des nouveaux systèmes de reconnaissance de votre machine. Pour l'instant, c'est les cookies qui sont majoritaires. Et du point de vue de ce que je veux expliquer, ça marche de la même manière. C'est-à-dire, quand je vais sur une page, ici c'est journal.fr, j'ai de la publicité. Cette régie publicitaire a donc déposé un cookie à cet endroit-là et elle peut le relire. Elle peut relire le cookie même quand je vais dans un autre journal, par exemple ici, météo.fr. Donc, quand je vais dans un autre site, on va retrouver mon cookie. Une régie intermédiaire, ces fameux capteurs de données vont retrouver mon cookie et donc vont être capables de me faire de l'influence, de m'influencer à partir du fait qu'ils savent que je suis la même personne qui est lue le matin Libération, à midi Le Monde et le soir Le Figaro. Voilà. Donc, c'est des entreprises qui se créent parce que ces données personnelles sont du pétrole gris. Et si on arrive à les exploiter, à les réorganiser, à s'en servir en temps réel, alors il y a plein d'argent à se faire. Et ça, c'est principalement en créant des profils personnalisés. Vous n'êtes plus une personne qui utilise l'écosystème Internet, mais vous êtes une cible, un target. Vous êtes devenu une cible qui a un profil et en fonction de votre profil, quand un influenceur va avoir besoin de vous influencer pour plein de choses, il va retrouver votre profil et être capable de vous influencer. Alors, quand je dis un influenceur, c'est pour ne pas dire uniquement un publicitaire. On a tendance dans ces cas-là à penser publicité. Moi, je parle d'une industrie de l'influence. C'est-à-dire, on passe de l'influence, ça fait partie de la vie des humains. La première règle d'influence, c'est les messages qu'on envoie à quelqu'un avec qui on veut être amoureux. D'accord ? Ça fait partie de la vie fondamentale des humains, l'influence. L'autre type d'influence, c'est nos croyances, aux objectifs citoyens, éventuellement les parties auxquelles nous appartenons ou les idées que nous défendons. Nous essayons de les transmettre à nos voisins pour qu'elles soient partagées au maximum. Ça fait partie de la vie des humains, ça s'appelle la démocratie. Donc, ce n'est pas l'influence qui est gênante, c'est l'industrialisation de l'influence. C'est-à-dire le fait que ceux qui vont disposer de nouveaux moyens industriels, de traitement des données, et qui vont avoir le cynisme de considérer l'autre, non pas comme quelqu'un dont je suis tombé amoureux, j'ai eu un coup de foudre et je veux l'influencer pour que, en retour, j'obtienne un retour de flamme. Non, c'est que je vais considérer l'autre comme une cible, comme un objet à influencer. Et ceux qui font ça, donc il y a la publicité, effectivement, mais il y a aussi le militarisme. La citation qui est là, elle vient de chercheurs de la DARPA, et la DARPA, c'est l'organisme de recherche de l'armée américaine, en fait. Et l'idée, c'est d'être capable de savoir qui a un rôle d'influence dans un réseau social, de manière à pouvoir les influencer eux le jour où il y en a besoin, ce qu'on appelle la psyop, la guerre psychologique. Et enfin, il y a un troisième type, c'est la propagande. Tout ce qui est de l'ordre de la propagande politique, on en parle très largement aujourd'hui avec l'État islamique, mais bien plus globalement, la propagande est un moyen de chercher à influencer les gens. Si ces gens ont accès à une industrie de l'influence, nous sommes faibles. Ça renforce la disproportion entre celui qui sait des choses sur nous et qui va s'en servir contre nous. En réalité, on s'aperçoit que nous sommes devenus tous des cobayes. Nous sommes victimes en permanence d'expériences scientifiques, avec tous les guillemets nécessaires, sur nos pratiques dans les réseaux sociaux. Alors, ça va des choses les plus simples. Google, par exemple, quand il veut redessiner son interface, il voulait choisir une couleur de bleu. Une couleur du bleu de l'interface de la ligne qu'il y a sur la page de Google. Mais des bleus, il y en a beaucoup. Et donc, ils ont fait une expérience, ils changeaient le bleu, et ils regardaient ce qui permettait à la personne d'aller le plus vite possible. Donc, ils calculaient le temps de réaction de la personne en fonction de la couleur. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi leur couleur. Bon, là, on est dans une expérimentation permanente et innocente, quelque part. C'est-à-dire, je cherche à rendre le mieux le service que je dois rendre, et donc à améliorer mon service. D'autres expériences sont plus ennuyeuses. Celle qui est citée ici, là, « Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Network » a été publiée au printemps dernier dans PNAS, « The Proceeding of the National Academy of Science des États-Unis », c'est-à-dire les comptes rendus de l'Académie des sciences, là-bas. Cette expérience a été faite en modifiant les statuts de 700 000 personnes sur Facebook pour voir si une personne, quand elle lit les statuts des membres de son réseau, est-ce qu'elle-même, son caractère émotionnel, est-ce qu'elle est contente et va être contente avec les autres, ou au contraire, est-ce qu'on peut changer le mood émotionnel d'une personne en modifiant le flux d'informations qu'elle reçoit ? Sauf que personne n'était au courant dans les 700 000 personnes qu'il y avait une expérimentation qui était en cours. Et donc, on se retrouve à avoir son mood modifié dans le cadre d'une expérimentation qui est cachée. Et donc, on a là un véritable problème d'éthique scientifique, de déontologie. La réponse de cette expérience a été que, oui, on peut modifier le mood des gens, leur état d'esprit, par l'influence de leur réseau social. Et Jaron Lagné, qui est à la fois quelqu'un qui est un fan de technologie, c'est une des personnes qui a promu le mieux la réalité virtuelle, et qui en même temps est un critique de toutes ces formes de pouvoir installés au sein de la technologie, dit, mais qu'est-ce qui empêche maintenant un réseau social, sachant cela, de mettre son grain de sel, d'ajouter, de modifier le mood des usagers en fonction de buts qui l'y sont propres ? Alors, on savait déjà qu'un moteur de recherche pouvait modifier les réponses pour mieux nous répondre, mais aussi pour mieux répondre aux publicités qui vont aller sur les pages de recherche. Maintenant, on sait qu'on peut jouer avec nos émotions au travers des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se trouver comme nouvelle citoyenneté ? Parce que là, on a un problème de nouvelle démocratie, pour empêcher ça. Comment on va faire en sorte que la société dise, mais non, nous, individus, n'avons pas à être influencés de cette manière-là. Et donc, comment la société va trouver une manière de réguler, une forme de régulation, face à ces immenses plateformes qui sont bien plus fortes aujourd'hui que ne le sont de n'importe quel état de la planète. Il y a 1,2 milliard de personnes sur Facebook. 1,2 milliard de personnes sur Facebook. C'est plus d'habitants que la Chine et l'Inde. Donc, vous avez là des plateformes qui ont un pouvoir absolument démesuré. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, ça n'empêche que nous aimons et que nous nous en servons. Et que ça modifie toutes nos pratiques quotidiennes. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'une chronique de Xavier Delaporte. Il s'est passé quelque chose dont il faut prendre la mesure. Nous sommes désormais équipés de matériel numérique, téléphone portable, voire smartphone, et ça n'est pas sans conséquence. Notre manière de marcher a déjà été affectée par ces téléphones et autres outils. Déjà, on marche en criant et en n'écoutant pas les bruits de la ville, ce qui est une première chose. Mais comme l'a remarqué un groupe de designers dans un beau livre intitulé Curious Rituals, les Rituels Étranges, nous avons de nouvelles façons de marcher, à côté desquelles le Ministry of Silly Walks, vous vous souvenez de ce fameux sketch des Monty Python, est d'une banalité affligeante. Regardez ces gens, qui sont là, dehors, qui marchent, le téléphone collé à l'oreille, et se mettent à marcher en rond, parfois, sans même s'en apercevoir. Regardez, surtout, comme à un certain moment, ils changent de sens dans leur circulation, sans qu'on sache à quoi ça correspond dans la conversation. Regardez ces gens qui, toujours le téléphone collé à l'oreille, avancent et reculent face à un mur pendant leur conversation. Regardez ces gens qui écrivent des textos en marchant. Non seulement leur trajectoire devient étonnamment erratique, ils ralentissent, dévient, mais ça implique, pour tous les autres qui marchent autour, une marche de lévitement qui joue de contorsion pour éviter les chocs. Regardez les mouvements presque épileptiques du marcheur dont le téléphone se met à sonner, et qui, le cherchant tout en continuant à avancer, se palpe, se tord dans tous les sens. Regardons donc ces nouvelles façons de marcher. Voilà, c'est un extrait de la chronique, excellente chronique faite tout au long de l'année dernière par Xavier Delaporte, le matin, sur France Culture, qui sont toutes accessibles en ligne et bientôt dans un excellent livre à paraître, où il raconte, en fait, nos usages. Et là, on est dans l'ordre de la caricature, mais bien évidemment, vous êtes tous reconnus, enfin, moi le premier, en tout cas, sur ces pratiques et ces usages au quotidien. Ce qui montre à quel point le fait d'avoir de la technologie sur nous est devenu non seulement accepté par nous-mêmes, mais accepté par les autres autour de nous. L'exemple, le nombre de fois où ça m'énerve, j'ai quelqu'un devant moi que je ne comprends pas comment il marche, puis quand je le double, je m'aperçois qu'en fait, il est en train d'écrire un SMS dans les couloirs du métro et qu'on ne peut plus passer derrière. Bon, voilà, après, il y a quelques années, on lui aurait crié dessus. Il y a dix ans, il se serait fait enguirlander par tout le monde sur le thème « Mets-toi dans un coin ». Il y a quinze ans, quand ça a commencé le téléphone portable, les gens, quand ça sonnait, ils se cachaient dans un coin, ils allaient parler dans un coin comme dans une cabine téléphonique. Maintenant, les gens ont l'oreillette et ils marchent les mains dans les poches et on entend parler derrière nous à ce coup très fort, on se retourne, en fait, il y a quelqu'un qui parle tout seul. Dans le temps, on disait que quand on commence à parler tout seul dans la rue, ce n'est pas un bon signe. Voilà, donc, il faut bien comprendre, ce sont toutes nos pratiques quotidiennes qui ont changé. C'est vous qui, le matin, commencez par regarder vos mails et Facebook avant même de prendre un petit déjeuner. Non, vous ne vous reconnaissez pas. Pas un seul, ici. C'est bon, c'est à noter pour le cours de la prochaine fois. Bon, on est dans une situation où, à part Nabila, tout le monde remplace à l'eau par « Téou ». C'est-à-dire que l'appareil qui nous sert à se parler est en fait un appareil qui nous sert à nous rencontrer. Comment ça, tu es en retard ? Ah oui, tu es à deux rues d'ici, on va se voir. Voilà. On ne se donne plus rendez-vous quelque part. On se donne rendez-vous dans le coin. Et puis on se téléphonera pour fixer l'heure. Bon, alors, les achats en ligne. On s'aperçoit que les deux tiers des acheteurs regardent les recommandations qu'il y a autour d'un produit d'achat. Et que donc, être capable de maîtriser la recommandation des autres, alors typiquement, c'est TripAdvisor, plateforme qui dit, ouais, tel hôtel, le lit est plein de cafards, ou tel hôtel, c'est super, il y a le silence et la mer juste en face, etc. Mais qui sont ces gens qui font les recommandations ? Qu'est-ce qu'on connaît d'eux ? Sont-ils des vraies personnes faisant de la recommandation ? Ou sont-ils partis de ces entreprises qu'on paye pour faire de la recommandation, qui racontent n'importe quoi, qui n'y ont jamais été, mais qui vont remplir les carnets de recommandations ? Plus de la moitié des recommandations ont été truquées en France, d'après un rapport de la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Répression des Fraudes. D'accord ? Donc voilà. Donc ce sont nos pratiques quotidiennes, mais c'est aussi une culture en réseau qui se développe. Alors, j'ai même mis culture avec un S, on a des nouvelles formes de lecture. On va lire différemment des choses. Pourquoi ? Parce qu'on va développer cet aspect qui a toujours existé dans la lecture, qui est le partage. Quand je lis quelque chose, j'ai envie de le partager. Et donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Alors, lire. Lire. Ah oui. Dans tout mon cours, pour les huit cours qu'on va faire en amphi, lire, c'est un terme générique pour dire lire un texte, regarder une image, visionner une vidéo, écouter un son, c'est-à-dire toute activité dans laquelle on a la position d'acquérir un élément de culture, un produit culturel qui a été fait par un tiers. C'est l'opposé à écrire. J'écris une chose, mais je lis quel que soit le support et le média. Donc aujourd'hui, quand je lis, j'ai envie de le transmettre. Alors, en même temps, j'ai plus envie que de transmettre. J'ai envie que ce soit moi qui transmette. C'est-à-dire, quelque part, que je participe de l'appréciation que j'ai de la lecture d'une œuvre ou d'une vidéo ou de quelque chose comme ça. Et donc, il y a des groupes, par exemple, les fansubbers. Fansubbers, c'est des fans qui font les sous-titres de vidéos de manière à pouvoir redistribuer la vidéo autour d'eux à leurs amis, c'est-à-dire dans la langue qui est la leur. Ce sont des amateurs qui s'organisent en team, en équipe, et qui font ça juste pour faire mieux connaître. C'est, par exemple, tous les gens qui font des fansubbers, des animés japonais sous-titrés en français. Voilà. Donc, c'est toute cette logique-là. On a les booktubers. Alors, les booktubers, c'est, par exemple, cette demoiselle qui crée... Je baisse un peu. Elle a 5000 personnes qui la suivent sur une chaîne qu'elle a créée sur YouTube. Booktubers, booktube, YouTube. Et donc, elle parle des livres. Donc, c'est le matériel le plus simple possible. Une caméra qui est fixée, elle parle devant. Il y a des milliers de booktubers comme ça qui parlent des livres qu'ils aiment et qui le mettent sur YouTube et qui sont suivis par d'autres personnes qui vont... Ça va acquérir une capacité d'influence au sens dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire l'activité normale. J'ai aimé tel livre, j'ai envie de vous le faire aimer. Voilà. Alors, on a aussi tout ce qui est... J'en parlerai, j'aurai un cours plus précis là-dessus. Les productions culturelles dérivées. Les fanfictions, c'est-à-dire, je prends les personnages qui existent... Je m'excuse, ça fait taire. Je prends des personnages qui existent et je leur invente une suite à leurs aventures. Ça a existé depuis toujours, depuis qu'il y a des livres, depuis le roman de Renard. Mais, aujourd'hui, avec l'Internet, ça crée des vrais réseaux de gens qui participent comme ça à faire des fanfictions. Il y a les webséries, c'est-à-dire des gens qui se filment entre eux dans une cave, qui font des petits groupes et qui diffusent des petites séquences avec des personnages récurrents. Il y a les machinimas. Les machinimas, c'est... J'utilise un jeu vidéo, je capte des éléments de jeu vidéo pour en faire un scénario. C'est-à-dire, je fais un petit film, dont le visuel est entièrement repris à partir des actions de jeu vidéo. Il y a aussi le plus connu, Remix, je mets des morceaux de musique bout à bout pour créer un nouveau morceau de musique, ou le Mash-up, c'est-à-dire, je mélange des morceaux de vidéo. Alors, un des éléments culturels qui a été le plus modifié par le numérique, c'est la photographie. Alors, c'est compliqué, nous sommes tous devenus photographes. L'exemple du dessin là-haut. Mais en même temps, si j'en crois Michel Butor, un écrivain du nouveau roman français, qui disait que dans le temps, le photographe était celui qui, au travers de son appareil, voyait le monde en couleurs, mais qui interprétait, qui pensait d'avance ce que ça allait donner en noir et blanc, un des prototypes étant Jacques-Henri Lartigue, qui est là en photo. C'est-à-dire que le photographe, ce n'est pas moi. Moi, quand je prends une photo, j'essaie juste de capter l'événement, et quand je regarde la photo que j'ai prise, je me dis, j'ai raté quelque chose. C'était quand même mieux que ce qui reste sur la photo. Par contre, le vrai photographe est celui qui va être capable, justement, dans l'événement, dans ce qui se passe autour de lui, de le transformer en quelque chose qui va le suggérer, le représenter pour moi-même. Donc, on a ce double aspect qui est une généralisation des amateurs. Donc, des amateurs qui espèrent devenir professionnels, c'est-à-dire replacer leurs photos, diffuser leurs photos. Et puis, en même temps, on a un pourcentage très faible de professionnels qui sont capables de donner beaucoup plus. Je dis professionnels, non pas par différence de qualité, mais par différence de temps passé. Un professionnel, ça va être sa vie, donc il va y passer beaucoup plus de temps et donc acquérir beaucoup plus d'expériences, de moyens, etc. Bon, la photo numérique, c'est très clairement la revanche des amateurs. Cette multiplication se traduit en fait par une capacité d'enregistrement du monde. Vous connaissez peut-être cette métaphore de Borges sur la carte à l'échelle 1. C'est quoi une carte à l'échelle 1 ? C'est le monde tel qu'il est. C'est une carte qui a la même dimension que le monde. Un peu aujourd'hui, avec toutes ces photos qui sont stockées partout sur l'Internet, nous avons une carte à l'échelle 1 du monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, on le retrouve, je reparlerai après, dans le photojournalisme. Deuxième modification, c'est la visualisation immédiate. Avant, je prenais des photos avec un appareil photo sur une pellicule que je donnais à développer, voire que je développais moi-même quand j'avais du temps à perdre. parce que déjà que je ne suis pas un bon photographe, mais développeur, c'est encore pire. Aujourd'hui, je prends la photo et une demi-heure après, elle est sur Facebook et on la regarde ensemble. On est dans une situation où la photo est en fait devenue une espèce de support à l'immédiateté. C'est pour être vraiment sûr qu'on a bien du plaisir ensemble à faire la fête, alors on fait des photos de la fête pour laquelle on a plein de plaisir et on les met sur Internet. Vous voyez le processus. Donc, on a un changement radical de la relation de l'individu à la photo. Si vous oubliez la photo du bas et que vous regardez celle d'en haut, c'est la visite de Obama à Berlin en 2008, première visite d'un président américain à Berlin. Et on croit que tout le monde est là en train de le saluer, de faire la fête, mais en fait, quand on se rapproche, on s'aperçoit qu'ils sont tous photographes en train de prendre une photo de l'événement pour dire qu'ils y étaient. Aucune de ces photos ne vaudra la photo des journalistes qui étaient présents, etc. Mais elle est devenue une photo personnelle de l'événement. Je dois prouver que j'y étais. Alors, qui garde nos images maintenant ? Avant, nous avions un album dans lequel on mettait nos photos, quelques photos. Aujourd'hui, il y a tellement de photos qu'on ne peut même plus espérer les garder sur son disque dur. d'autant que vous avez tous connu, j'imagine, un crash de disque dur. Si ce n'est vous, c'est autour de vous. Et donc, ce crash de disque dur fait que vous avez perdu ou des proches à vous ont perdu toutes leurs photos et donc depuis, vous savez qu'il faut mieux mettre ces photos dans le cloud. C'est-à-dire, les stocker chez quelqu'un d'autre qui va garder vos photos. Si ce quelqu'un s'est faillite, si vous n'avez pas choisi la bonne plateforme, vous perdez vos photos. Et ça arrive à échéance très régulière, ça. D'où aujourd'hui, comme je vous expliquais tout à l'heure, tout service, en fait, il y a peu de personnes sur le numérique qui sont susceptibles de les remplir avec la confiance nécessaire des usagers. Parce que quand même, vous leur donnez une part de votre vie en donnant toutes les photos. En mettant vos photos sur Facebook, plus encore en les taguant, vous donnez une partie de votre existence. Alors, problème de vie privée. J'ai récupéré cette photo sur Flickr. C'est moi qui ai mis du noir, quand même, parce que je ne veux pas qu'on les reconnaisse. Il y avait une légende, Virginie, Olivier, bébé Julien. Ils sont adorables, très beaux, et ils ont l'air d'être heureux. Mais je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Ce ne sont pas des célébrités, ce sont des individus lambda. D'ailleurs, ce n'est pas eux qui ont mis la photo sur Flickr. C'est un certain Rémi F., je ne mets pas son nom, là, encore une fois, je veux anonymiser toute l'affaire, mais qui a mis la photo, ça, et qui l'a mis en licence by NCSA, c'est-à-dire, le fait de vous la montrer, j'en ai le droit, au sens légal, j'en ai le droit, ils m'ont autorisé à faire cet usage de la photo. Que devient la vie privée de ces gens, de Olivier et Virginie ? Ils n'y sont pour rien dans toute cette affaire. Il y a une autre histoire comme ça, ça a été publié dans un journal qui s'appelait Le Tigre, il y a la référence, vous pourrez la retrouver et la lire, c'est assez drôle, c'est quelqu'un qui a pris Facebook, a pris une personne au hasard et allait un jour sonner à sa porte, enfin dire, je te connais, je sais ton adresse, ton téléphone, tes amants, tes femmes, où tu vis, qu'est-ce que tu fais, par des choses que la personne avait elle-même mises en ligne sur lui-même, de manière séparée, des photos sur Flickr, des statues sur Facebook, un profil, etc. Ou c'est un amateur, c'est-à-dire un journaliste amateur, pas un hacker, pas la NSA qui a tous les outils de surveillance, non, non, qui peut savoir qui est quelqu'un quand il s'exprime sur le réseau. Donc, que devient la vie privée dans ce cadre-là ? Question du témoignage et du journalisme. Je disais tout à l'heure que la photo, c'est essentiel. Depuis qu'on peut mettre des photos dans les journaux, ça renforce la crédibilité. Et depuis qu'on a la télévision qui nous montre des films vidéo des événements tels qu'ils se sont passés, ça renforce leur crédibilité. Vous savez tous qu'il y a ce fameux petit film de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy fait par un amateur qui était là par hasard et qui filmait avec sa caméra super vite. Il y a un autre film comme ça d'un pont qui est victime d'un tremblement de terre. Mais bon, à part ça, auparavant, nous avions peu d'images d'amateurs. Aujourd'hui, très clairement, le métier d'un journaliste, c'est quand il va quelque part, et il arrive forcément après l'événement, le journaliste, il n'était pas à la pendant, sauf cas exceptionnel. Donc, il arrive après à l'événement, il enquête. Et son premier rôle, c'est d'aller chercher les gens. Vous avez pris des photos, vous avez des films, montrez-moi vos photos, vos films, est-ce que je peux les publier ? Éventuellement, je peux négocier la publication, etc. Voilà. Un des exemples, quand même, c'est ces fameuses photos de la prison d'Abou Ghraib. C'est un exemple ancien, mais qui est absolument significatif. il s'agit d'Abou Ghraib, c'est en Irak, on est en 2003, c'est une prison où, après l'intervention des États-Unis, on a mis des prisonniers, et les photos en question sont des photos prises par les gardiens des prisonniers, et qui montrent des scènes de torture. Je les ai mis en petits pour qu'on ne voit pas grand-chose, mais on voit en haut le sergent Hindland qui sourit devant des prisonniers torturés, obligés de se masturber devant l'appareil photographique. On a des photos avec un chien, enfin, on a toute une série de choses comme ça qui étaient prises à titre privé par la personne pour frimer auprès de ses amis, et qui sont devenues, bien évidemment, une affaire d'État. Est-il possible qu'on torture dans les prisons américaines déportées à Abu Ghraib ? Comment c'est devenu une affaire d'État ? Là aussi, élément important. Contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas l'Internet qu'on a fait une affaire d'État. Les photos ont été mises sur Internet, vraisemblablement pas par les gens qui les ont prises, par quelqu'un d'autre à nouveau qui a dû être choqué de voir les photos. Quoique, on peut imaginer aussi que c'est parce qu'ils voulaient, et les personnes les mettent eux-mêmes. Mais c'est quand Dan Reiser, grand présentatrice de CBS, a repris les photos et a dit, mais derrière ces photos, il y a un problème de la déontologie des armées, enfin, tout ce qu'on a connu depuis sur cette affaire-là. Puis après, c'est le New Yorker. donc on voit là à nouveau entre le témoignage, la diffusion sur Internet et le journaliste, la place de celui qui va mettre à l'ordre du jour, mettre à l'agenda, comme on dit dans la formule journalistique, il y a là toute une différence. Alors j'imagine que vous connaissez cette photo. Cette photo est un selfie. C'est un macaque à crête de l'île de Sulawesi qui s'est pris lui-même en photo à bout de bras, vous voyez, il a l'appareil à bout de bras. Il a en fait attrapé l'appareil du photographe David Slatter qui était en train de filmer les macaques qui sont aussi une espèce en voie de disparition et qui, le macaque a fait une centaine de photos. Donc il a pris des selfies comme ça de lui-même. Ces selfies ont été vendues parce que quand même, c'est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire, non ? Vous aimeriez faire des selfies comme ça. Donc elle a été vendue à National Géographique, etc. Jusqu'au jour où les gens de Wikipédia ont dit, pour illustrer l'article macaque à crête, on va prendre cette photo. On estime qu'elle est du domaine public. Alors là, David Slatter a dit, non, c'est moi, j'étais là en train de prendre les photos. Et donc ça pose un vrai débat. Qui est l'auteur de cette photo ? Si c'est le singe, si c'est le singe, le macaque, ça veut dire que c'est un non-humain. Or, le droit d'auteur porte sur la forme qu'un humain donne à une idée, à un sentiment, à un travail quelconque. Donc c'est un non-humain qui a pris la photo. Conséquence, il n'y a pas de droit d'auteur. La photo est dans le domaine public. Oui, oui, mais David Slatter, c'était son appareil photo. il avait organisé l'espace dans lequel ça allait se passer. Il était là avec son appareil photo. D'ailleurs, si on regarde bien, il a vraisemblablement saisi son propre nom sur son appareil photo numérique. Et donc, dans les métadonnées de cette photo, il y a son nom. Et puis, c'est lui qui a organisé le happening. Quand on faisait des happenings, ça ne se fait plus maintenant. Dans les instantanques, les happenings, c'était quelque part des pièces de théâtre où on organisait un espace dans lequel les spectateurs allaient en fait se retrouver avec les acteurs de la pièce qui allait être mise en jeu. Mais tout le monde a bien pensé que celui qui organisait le happening était bien l'auteur de ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur le pont des soupirs à Venise et que vous voulez une photo avec votre chéri et que vous demandez au passant de prendre la photo à votre place ? C'est lui l'auteur ou c'est vous ? Alors, en l'occurrence, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez organisé la mise en scène. Le débat apporté, il date de 1882. C'est en fait une photo d'Oscar Wilde qui a été prise par un certain Saroni, George Saroni, qui avait été utilisée par un lithographe ensuite. Et à l'époque, la photographie était considérée comme une reproduction mécanique et donc n'entraînant pas d'activité de l'auteur. Et en fait, Saroni a dit mais oui, mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis en place le système et donc à partir de ce moment-là, je suis l'auteur parce que j'ai fait la situation dans laquelle cette photo a pu être prise. Voilà. Donc vous voyez, on a des problèmes qui se posent. Le droit d'auteur aujourd'hui est partout dans les débats sur Internet. Et on est donc en train de passer d'une époque où le droit d'auteur et plus généralement la propriété intellectuelle étaient réservés à une catégorie de juristes très particuliers. Aujourd'hui, à un débat qui porte sur nos activités, tout ce que nous faisons au quotidien qui nous concerne, concerne les autres dont nous prenons le travail, concerne la diffusion des œuvres, concerne la conservation de ce que nous faisons, concerne notre vie quotidienne. en fait, nous sommes à un moment où la pratique du numérique, avec sa massification, bouleverse complètement le droit d'auteur, qui était globalement très bien fait pour gérer les relations entre des entreprises ou entre un créateur et un média, entre un créateur et un éditeur, entre des éditeurs, entre des médias, tout ce qui était de l'or industriel. Mais maintenant, nous avons, on n'est pas loin des 3 milliards de personnes, on estime que fin 2014, il y aura 3 milliards de personnes sur Internet, c'est-à-dire susceptibles de faire circuler des œuvres. On a changé la nature, on ne peut plus raisonner comme si on était dans le cadre ancien et très efficace du droit d'auteur. Donc on a... Alors, quels sont les bouleversements ? D'abord, il y a la diffusion pirate d'œufs sous copyright. Là, typiquement, c'est méga, c'est les sites de streaming, c'est Deep Stream, etc. C'est-à-dire, on demande aux gens, en fait, de mettre en diffusion pour de l'argent. Ces sites gagnent de l'argent avec. Après, on a le partage élargi, c'est-à-dire le fait que ce que je partageais avant, quand j'achète un journal, chez moi, je le pose sur le sofa et puis tout le monde peut le lire. Ou je prête mes livres. Enfin, ce partage qui avait une dimension limitée, aujourd'hui, il est élargi à l'échelle de ce que sont nos réseaux sociaux. Je contacte plus de monde via mes réseaux sociaux que je n'en contacte directement qui peuvent avoir la chance de s'asseoir sur mon sofa. D'accord ? Bon, il y a les œuvres dérivées et le remix. Quel statut on a quand j'ai pris un morceau de basse d'un classique du rock'n'roll et que je le mets en boucle pour faire la basse sonore d'un rap ou d'un slam ? Est-ce que j'ai vraiment... C'est une œuvre dérivée à partir d'œuvres existantes ? Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la création collective. Quel est l'auteur de Wikipédia ? En bibliothèque, les gens ici font les formations de bibliothèque, on parle anonyme par excès d'auteur. Donc là, on est dans cette situation avec Wikipédia, c'est-à-dire, il y a bien des gens qui ont écrit quelque chose, mais ils sont anonymes par excès d'auteur parce que l'ensemble Wikipédia est plus fort que chaque travail octorial des personnes qui ont participé à Wikipédia. Donc, ça nous impose un peu de trouver une nouvelle solution. Trouver des solutions qui permettent aux créateurs de vivre leur travail de création. Je veux dire, si on veut s'en sortir et protéger la planète, on ne pourra pas vivre tous à fabriquer des bagnoles. Donc, il faudra bien que la culture, la création, tout ce travail de l'ordre de l'immatériel aujourd'hui soit rémunéré. Donc, comment on va protéger ça ? Et en même temps, comment on va protéger les droits du lecteur ? C'est-à-dire le fait que j'ai envie de partager, j'ai envie de vivre avec mes amis, mes intérêts culturels, j'ai envie de pouvoir les réutiliser, de pouvoir les valoriser, de pouvoir les remettre dans un autre cadre, de produire collectivement de la culture. Et ça, c'est une question compliquée. C'est vraiment une question compliquée et ce qui est ennuyeux dans la situation à l'heure actuelle, c'est qu'on ne l'aborde pas dans cette complexité-là. On a soit des gens qui vous disent mais on n'a rien à faire, ceux qui gagnent de l'argent, c'est que des gros voies autour, j'en ai rien à faire d'eux, je pique, je vole, je... OK ? Et puis, on a les autres à côté qui nous disent à chaque fois que tu utilises l'œuvre d'un auteur, tu es un voleur en puissance, à chaque fois que tu partages un MP3 avec ta meilleure amie, il permet peut-être même que tu lui fais écouter ou regarder ton DVD dans ton salon. À ce moment-là, tu es un voleur en puissance. On a deux extrêmes comme ça et on n'arrive pas à réfléchir sainement à le monde a changé, nos pratiques quotidiennes ont changé, les conditions dans lesquelles on va pouvoir exercer le droit à la culture ont changé, quelles sont les conséquences sur les règles qui organisent l'économie de la culture. Plus généralement, cette question du droit d'auteur se repose dans toutes les questions de démocratie aujourd'hui. Le droit d'auteur n'est qu'un exemple. Je sais qu'une large partie d'entre vous auront des cours spécifiques de propriété intellectuelle donc on m'a demandé de ne pas en faire une chose mais j'ai un excellent petit bouquin que j'ai écrit avec Mélanie de Londres-Renay qui s'appelle La propriété intellectuelle géopolitique et mondialisation. Conseil, c'est tout petit, pas cher et je n'ai pas de droit d'auteur dessus. Merci. Donc plus généralement que le droit d'auteur, il s'agit aujourd'hui de repenser la démocratie. En fait, on a une invisibilité de la fabrique des connaissances. Qu'est-ce qui nous a rendu visible cette invisibilité ? Là aussi, on en reparlera plus en détail, mais c'est quand le héros moderne qui s'appelle Edward Snowden a pris les exemples et les preuves que la NSA, c'est-à-dire le service secret des États-Unis, captait bien des millions de conversations de par le monde, des métadonnées, des mails, des coups de téléphone, des vidéos, des activités sur les réseaux sociaux, etc., pour suivre à la trace potentiellement les milliards d'individus qui utilisent les réseaux numériques avec des systèmes automatiques de traitement visant à être capable de suivre tout le monde. d'un seul coup, cette invisibilité de la fabrique de connaissances, ça se faisait en secret, en cachette, il est toujours possible de mettre des virus dans des jeux pour que, ensuite, votre téléphone devienne un espion au service de la NSA. C'est ça qui a été fait. Et donc, cette invisibilité est devenue visible. En même temps, nous sommes en train de nous apercevoir qu'on n'apprend pas le numérique, mais on l'apprend tous les jours. c'est-à-dire, à tout moment, nous pouvons devenir un illettré du numérique, être dépassés par des nouvelles technologies, par des nouvelles pratiques sociales, par des choses qu'on n'avait pas vues venir, par tout ça, et qu'il va nous falloir réapprendre à comprendre, à utiliser, comprendre et utiliser. Utiliser, souvent, c'est le plus facile. C'est votre copain qui vous explique que voilà comment tu vas te servir de Snapchat, c'est vachement facile et tout. 5 minutes après, c'est à l'utiliser, comprendre. C'est une deuxième chose, c'est réfléchir à que veut dire la disparition des images, est-ce qu'elles disparaissent vraiment, quel est l'enjeu de qui on veut se cacher, quelle est l'importance de cette immédiateté. J'en parlerai, je ferai un cours sur la sociologie des médias sociaux. Mais bon, voilà. Donc, à tout moment, nous pouvons redevenir des illettrés du numérique. D'où l'importance de développer la littératie numérique. Ça a été développé par un rapport du Conseil national du numérique, le Conseil national du numérique, c'est un organisme indépendant qui est là pour réfléchir et donner des conseils, donner des avis sur le numérique au gouvernement. Donc, il a fait un rapport sur l'inclusion numérique. Au début, l'inclusion numérique était vécue sous le règne de la fracture numérique. Il y a les gens qui ont le numérique et les gens qui ne l'ont pas. Et en fait, ils s'aperçoivent que ce n'est pas ça l'enjeu. Il y a les gens qui comprennent ce qui se passe dans le numérique et ceux qui ne le comprennent pas. C'est un problème de littératie. C'est un problème de culture numérique, là aussi. Pour moi, la culture numérique, ce que j'essaye de faire dans mes cours, dans mes écrits, dans ce que je raconte, c'est de rendre les citoyens conscients, d'une part, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans cette invisibilité de la fabrique de connaissances et en même temps, de magnifier, de rendre encore plus beaux les pratiques de coopération que rend possible l'Internet. Parce que, s'il y a quand même, et je terminerai là-dessus, quelque chose absolument fabuleux qui se passe, c'est qu'on a une puissance de coopération qui n'a jamais été égalée. Comment pouvez-vous imaginer que des amateurs puissent créer Wikipédia, c'est-à-dire la plus grande encyclopédie du monde, en se coordonnant sans se connaître, en se coordonnant au travers de l'Internet, en travaillant chacun à une petite partie d'un grand tout qui les dépasse. Cette capacité de coopération, quand on parle d'outiller la démocratie, là on est vraiment au cœur de ce qui est rendu possible. Ce n'est plus une démocratie où on va voter une fois tous les temps en temps et où on subit les conséquences après quand les gens n'appliquent pas ce qu'ils ont promis au moment de leur élection, quels que soient les gens qu'on a élus d'ailleurs. Donc, la démocratie, quand elle va devenir outillée, c'est renforcer cette capacité de coopération, d'investissement permanent des individus pour des grands touts qui les dépassent. Et ça, je pense que ça mérite vraiment qu'on y pense. on a eu une grande révolution à l'époque moderne avec l'invention du livre, l'invention de l'imprimerie et la diffusion des idées par le biais des livres. Ça a pris du temps mais ça nous a amené ensuite les révolutions républicaines et démocratiques. Aujourd'hui, nous avons un nouvel outil qui non seulement permet de diffuser mieux l'information, c'est une accélération du monde du livre et de l'imprimerie, mais qui permet aussi de faire coopérer les lecteurs entre eux. Les gens qui accèdent à cette information peuvent coopérer pour en créer de nouvelles. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. C'est ce que Jokine Benkler appelle la richesse des réseaux, the wealth of networks. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, l'heure est passée, c'est ça ? On se retrouve la semaine prochaine. Il y a trois cours, je crois, puis après, il y a une... Sous-titrage Société Radio-Canada